Il était une fois, un vieil homme assis à la porte d'une ville, un jeune homme s'approche de lui. Je ne suis pas d'ici, je viens de loin. Dis-moi, vieil homme, comment sont les gens qui vivent dans cette ville? Au lieu de lui répondre, les vieillards lui renvoient la question. Et dans la ville d'où tu viens, comment les gens étaient-ils donc? Le jeune homme, aussitôt près d'Anne, égoïste et méchant, au point qu'il m'était impossible de les supporter plus longtemps. C'est pourquoi j'ai préféré partir. Les vieillards, mon pauvre ami, je te conseille de passer ton chemin. Les gens d'ici sont tout aussi méchants et tout aussi égoïstes. Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approche du même vieillard. « Salaam, je débarque à ce lieu, dis-moi, comment sont les gens qui vivent dans cette ville? » Et le vieil homme de le questionner à son tour, « Dis-moi d'abord, là d'où tu viens, comment les gens étaient-ils? » Le jeune homme, dans un grand élan, honnête, bon et accueillant, je n'avais que des amis. Oh, que j'ai eu de peine à les quitter. « Le vieillard, eh bien, ici également, tu ne trouveras que des gens honnêtes, accueillants et pleins de bonté. » Un marchand faisait boire ses chameaux nord-le-delà et il avait tout entendu. « Comment est-il possible, un vieil homme, que je prenais pour un sage, de donner à la même question deux réponses aussi diamétralement opposées? » « Il reste une plaisanterie, mon fils de Krala, le vieil homme. » « Chacun porte en son cœur son propre univers et le retrouvera en tout lieu. » « Ouvre ton cœur et ton regard sur les autres et le monde sera changé. » « La paix vieille du dedans ne la cherchait pas au dehors et le bonheur n'est pas une récompense mais une conséquence. » « Et la souffrance n'est pas une punition mais un résultat. » « Et la souffrance n'est pas uneенérticelle. » Sous-titrage ST' 501